Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne FreddyGall1 où dans ce tutoriel des vidéos d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel je vais vous montrer deux méthodes pour transposer des colonnes et des lignes et c'est après ça donc le fait de transposer des colonnes et des lignes c'est de redonnancer un tableau de manière différente ici comme vous pouvez le voir dans les cellules de G7 à K11 nous avons des entêtes de colonnes qui sont disposées donc ici verticalement avec ici les ventes par continent en indiquant les continents, les trimestres et les montants et en dessous j'ai un ordonnancement du tableau qui est différent puisque j'ai les ventes par continent qui sont en ligne et les trimestres qui sont en ligne alors je vais vous montrer comment j'ai fait donc je vais supprimer tout ceci et je vais vous montrer une première méthode dans l'interface d'Excel et une deuxième avec une formule donc prenez soin de faire un tableau avec des entêtes de colonnes ici il s'agit de la vente de produits par continent et par trimestre ce que je vais faire pour que le tableau soit mieux positionné c'est que je vais réduire par rapport à la taille des données et je vais mettre bien sûr le même format partout alors je peux sélectionner toutes ces données, faire un clic droit, faire format de cellule et faire monétaire je peux faire pareil pour Amérique qui n'a pas été mis en forme donc si vous avez du mal à sélectionner positionnez-vous sur la première cellule appuyez sur la touche qui monte vers le haut au-dessus de la touche contrôle et descendez vers le bas ensuite effectuez un clic droit de la souris Format de cellule, format de cellule, monétaire et validez avec OK par le clic gauche nous avons ici notre tableau nous allons mettre les bordures donc voilà, là on était dans formule on va retourner dans accueil et on va aller mettre des bordures ici juste à côté de la police de caractère et donc on marque toutes les bordures voilà pour notre tableau mis en forme maintenant afin de pouvoir transposer les lignes et les colonnes vous devez sélectionner et les entêtes de lignes et les entêtes de colonnes ainsi que les données c'est-à-dire tout le tableau vous appuyez alors sur le raccourci clavier CTRL plus C pour copier le tableau et vous allez vous mettre à un autre endroit par exemple on peut se mettre ici comme j'étais tout à l'heure et on voit qu'il y a 6 colonnes et 5 lignes donc 1 2 3 4 5 6 et 5 donc là vous vous dites si je fais CTRL V est-ce que ça va marcher ? non ça ne va pas marcher puisqu'il vous faut donc tout prendre CTRL plus C mais auparavant il faut faire donc comme vous voyez ici un clic droit à l'intérieur du tableau et dans option de collage vous voyez marqué transposer donc on va appuyer sur transposer on voit ici on voit ici et c'est volontaire qu'on ne peut pas transposer au même endroit on va sélectionner une seule cellule à côté et on va faire option de collage transposer et vous voyez que je n'ai même pas encore appuyé que ici le collage se fait donc j'appuie sur transposer j'ai mon tableau qui a été transposé comme je le souhaitais et en plus vous voyez que les données sont bien alignées maintenant on va voir la deuxième méthode il s'agit d'utiliser une formule cette formule on la commence par le signe égal transpose alors ça change une place de cellule verticale en plage horizontale et vice versa donc je double clique et quand je double clique j'ai accès à l'aide de microsoft sur cette formule et vous avez ici donc toutes les aides possibles pour pouvoir effectuer cette fonction donc je vous noterai bien sûr l'adresse url dans la description de la vidéo pour ma part je retourne ici et je vais donc indiquer le tableau ici alors il faut faire attention parce qu'il faut bien sélectionner toutes les cellules du tableau sinon vous allez comme vous allez le voir ici ne transposer que les cellules sélectionnées donc je vais revenir en arrière et je vais vous montrer donc ici où se rendre aussi dans Excel pour trouver la cellule transpose la cellule transpose est une cellule de recherche et référence que vous voyez ici et là vous avez les arguments de la fonction et ça sera beaucoup plus facile d'aller chercher donc ici les données et une fois que c'est fait vous retournez sur la languette et vous avez ici un aperçu du résultat vous appuyez sur OK et ainsi vous trouvez votre résultat qui est pareil qu'à l'original et vous savez maintenant comment transposer les données verticalement et horizontalement dans Excel n'oubliez pas de vous abonner de liker d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications partagez autour de vous et commentez et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne merci merci